Nous allons nous occuper des yeux. Alors les yeux, nous allons les faire ici extrêmement schématiquement, un peu à la façon manga par exemple, et nous allons les représenter à nouveau par des ellipses. Donc je prends à nouveau l'outil ellipse en bas dans la barre d'outils des dessins, et je dessine une première ellipse, ici je dessine peut-être un petit peu grand, donc je vais un petit peu diminuer, et je place cette ellipse sur le repère que j'ai dessiné à la moitié du visage. Alors nous représentons ainsi la masse de l'œil, la masse de l'œil doit être de couleur blanche a priori, donc je change la couleur de remplissage, et je prends du blanc. Nous allons maintenant à l'intérieur de cet œil, représenter les détails, pour mieux voir, je vais vous proposer de zoomer sur l'œil en question, et à l'intérieur de cet œil, donc d'abord je désactive l'outil, je reprends l'outil ellipse en dessous, et je vais maintenant dessiner un premier élément. Et ce premier élément va nous donner la couleur de l'œil. Alors ici, je vais vous proposer par exemple de faire un œil de couleur bleue, alors peut-être un bleu un peu plus joli que celui-ci, un peu plus intense qu'avons-nous à notre disposition dans les couleurs prédéfinies. Alors ce bleu-ci me paraît plus intense et plus joli. Voilà. Je désactive, et je m'apprête maintenant à dessiner le centre de l'œil en couleur noire, donc toujours la même technique, une ellipse, et cette ellipse centrée sur le reste de l'œil, peut-être zoomée encore un peu plus fort pour bien voir. Voilà, on peut peut-être le mettre un peu plus haut, un peu plus à droite. Quelque chose comme ceci, on pourra toujours retoucher après si cela ne convient pas. Alors au centre de l'œil, nous mettons bien sûr de la couleur noire. Et voilà notre œil. Alors je vous accorde que cet œil n'est pas très joli. D'abord, tout ceci n'est pas très centré, donc je sélectionne et je remets un peu plus au centre. Je vais le faire avec les flèches plutôt qu'avec la souris. Et la touche Alt pour éviter de faire de trop grands mouvements. Voilà. Donc je vous accorde que cet œil n'est pas très humain, n'a pas l'air très vite, n'a pas l'air très éveillé. Alors une technique classique pour donner de la vie à un œil, c'est d'y mettre un petit reflet. C'est une technique que l'on utilise tant en dessin qu'en photographie, en retouche photographique en tous les cas. Mettre un petit reflet dans l'œil, je pourrais encore et toujours utiliser l'ellipse, mais vous pouvez évidemment aussi utiliser une forme plus quelconque. Voici un tout petit reflet, un tout petit reflet qui sera bien sûr en couleur blanche dans le fond de l'œil. Voilà. Et nous voyons que cet œil devient tout de suite bien plus intéressant pour notre usage. Nous allons avoir quelque chose qui semble avoir un peu plus de vie. Voilà. Je vais maintenant sélectionner l'ensemble de l'œil. Pour cela, je pars dehors de la forme du visage, sinon je ne pourrais pas le faire. Et j'englobe l'ensemble de l'œil. Et je vais maintenant grouper tous les éléments qui constituent cet œil. Pour cela donc, après avoir sélectionné l'ensemble des éléments, notez que je pourrais le faire aussi avec un clic sur chacun des éléments, en gardant une touche de majuscule enfoncée. Donc, j'ai sélectionné l'ensemble des éléments et maintenant, un clic droit sur cet ensemble d'éléments sélectionnés et je vais choisir la commande « Grouper ». Voilà. À partir de maintenant, si je clique dans l'œil, je déplace l'ensemble et non plus élément par élément. Alors, mon objectif ici, ce sera de recopier cet œil droit pour en faire un œil gauche. En fait, les deux yeux seront parfaitement identiques. Donc, je vais le copier. Et puis, immédiatement, je vais le coller. Alors, l'œil collé, le dessin collé, se positionne exactement au même endroit que le dessin initial. Donc, avec les flèches, je vais maintenant déplacer cet œil de l'autre côté du visage. Voilà, je pense que ceci est quelque chose de plus ou moins symétrique. Et nous voyons notre visage commencer à apparaître dans la liste des pages disponibles pour ce dessin. Alors, je vais le coller. Alors, je vais le coller.